Voici changement de décor dans la Drôme cette semaine au pays de Dix où nous retrouvons Yvon Croisier et Patrick Casals. Bonjour Patrick. Oui bonjour Patricia. C'est au voyage que je vous invite aujourd'hui et toujours avec Dix en port d'attache. Alors un voyage à la poursuite du fantôme d'une femme troubadour, une troubaïryte occitane, la plus célèbre d'entre elles. Une comtesse, une comtesse née à Dix vers 1150, mais aussi sur les traces de ces soufis et de ces poètes errants qui ont envahi Dix ces jours derniers à l'entrée de l'été. Alors avec eux on partira en poésie, en musique et en idée par les chemins d'Anatolie et d'ailleurs jusqu'en Asie centrale. A l'écoute donc du Dix de la comtesse, c'est une sorte de transhumance tolérante et rêvée. Changement de décor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ce buste arrosé en permanence par un jet d'eau Henri de Zé, c'est celui de la comtesse, l'une des figures majeures du Diois ? Oui, c'est la comtesse. Parce que cette comtesse c'est un peu l'éponyme de Dix, elle porte le même nom que la ville, alors c'est un petit peu le symbole de la cité de Dix. Donc elle écrit en Occitan et il semble qu'elle se soit appelée Béatrix comme Itissa, c'est-à-dire la comtesse Béatrix. Est-elle respectée cette comtesse, Henri de Zé a dit ? On l'aime beaucoup, on l'aime d'autant plus qu'on ne sait pas bien qui c'est. Comme elle est mystérieuse, c'est un peu le Shakespeare du coin, c'est-à-dire qu'on a ses œuvres, mais on ne sait pas grand-chose de sa vie. Sa vie tient en six lignes, elle avait un mari qui est un Guillaume de Poitiers, comte de Valentinois, et elle a fait des verres d'amour pour Rambo d'Orange, qui était aussi trop badou. Alors le reste, nous avons ses œuvres, mais alors ses œuvres, c'est 117 vers au maximum. Donc ça n'est pas ni Homer ni Shakespeare en quantité. Mais uniquement des vers ou également des mélodies ? On a la mélodie d'une de ses quatre chansons. Est-elle écrite par elle ? A-t-elle été écrite par elle ? Ça je ne sais pas. En tout cas, on a la mélodie dans le manuscrit et ça a été édité en disque. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle est en Troubaeritz et elle aime un homme, elle aime un troubadour. Et alors elle le dit avec vivacité, avec un ton qui est assez direct. Et c'est ça qui est intéressant. Mais quelquefois, dans deux chansons au moins, dont l'une d'entre elles a conservé sa mélodie, là il y a une sincérité qui fait qu'on l'a rapprochée de Louise Labbé, la grande lyonnaise du XVIe, ce qui n'est pas un mauvais rapprochement. On l'a rapprochée de Sappho, mais là j'avoue qu'en tant qu'ancien prof de grec, je préférerais Sappho. Parce que dans Sappho, en plus de l'amour, vous avez les parfums, vous avez les fruits, vous avez les fleurs, vous avez la mer, le silence de la mer, pendant que gronde la passion dans mon cœur, vous avez la lune qui par sa lumière obscurcit, éteint toutes les étoiles. Ça vous ne pouvez pas le trouver dans la comtesse de 10, ça n'est pas l'époque. Alors c'est quelquefois assez, j'allais dire cru, quand elle dit mon chevalier, je voudrais le tenir tout nu un soir dans mes bras, c'est direct, et nous l'apprécions d'autant mieux que c'est une femme, et que féminisme et érotisme, ça tourne dans notre tête. C'est très direct, mais ça n'est jamais Gaillard, ça n'est pas, comme Guillaume 9 d'Aquitaine, un érotisme rablaisien. Mais il ne faut pas non plus penser que c'est le grand érotisme du 19e siècle, je m'unis à toi, nous finissons dans la nuit, et la nuit c'est la mort, c'est le nirvana. Les poèmes de la comtesse, ce n'est pas le deuxième acte de Tristan, de Wagner, ça c'est sûr. «C'est le deuxième acte de Tristan » «C'est le deuxième acte de Tristan » Pierre Beck, qui étaient ces femmes troubadours ? Et d'abord, ont-elles vraiment existé ? Oui, c'est le premier problème évidemment qui se pose, puisque certains esprits, et non des moindres, des historiens en particulier, en ont lié l'existence. Et les gens qui ont lié l'existence des troubadours sont les tenants d'une autre théorie de l'amour troubadouresque, à savoir qu'elle aurait été homosexuelle. Mais en fait, il y a des preuves, outre les textes qu'elles nous ont laissés, il y a des textes qu'on peut lire, qu'on peut entendre chanter même, il y a aussi des mentions des troubadours dans les manuscrits. Le nombre de manuscrits des femmes troubadours, sur 98 manuscrits de troubadours, il y en a 28 qui contiennent des textes de femmes troubadours. Mais qui étaient-elles ? Des femmes de seigneurs ? Généralement, c'était des femmes de la haute société, oui. C'était des femmes de la haute société, c'était des domnas. Autrement dit, la domna, c'est la domina, la femme du seigneur. Alors, cette femme du seigneur pouvait être l'objet de l'amour du troubadour, en tant que donne, et elle pouvait elle-même chanter d'amour à un homme. Alors, parmi toutes ces femmes troubadours, que représente la comtesse de Dignes ? Alors, la comtesse, justement, est une de celles qui est le mieux connue, d'une part parce que ses chansons sont particulièrement citées dans les manuscrits, d'une part, parce que les miniatures qui la représentent, qui essaient d'en donner un tableau, la privilégient par rapport à d'autres, et ensuite, parce qu'il y a quatre poésies d'elles qui sont conservées, c'est peu de choses, mais c'est beaucoup par rapport aux autres. Et enfin, c'est la seule femme troubadour dont on a conservé une mélodie. Donc, il y a un ensemble de critères qui font qu'elle était quand même privilégiée, jusqu'à devenir un être presque mythique, d'ailleurs. Mais est-ce que ces femmes troubadours ont produit ce renversement dans les mœurs, dont certains parlent ? C'est-à-dire qu'il y a une sorte de renouveau, qui, avec les femmes troubadours, ont marqué une rupture très nette avec les mœurs du Moyen-Âge. Je crois qu'il faut être extrêmement prudent, parce que l'amour courtois, enfin, la fine amour, est parfaitement compatible avec la misogynie médiévale. Et l'exemple le plus intéressant, c'est celui de Bernard de Ventadour, qui chante la dôme, c'est-à-dire la dame, la femme du Seigneur, qui seule est digne d'être aimée. Et quand il reproche à sa dame d'avoir des défauts, elle devient femme. Donc, il y a une dichotomie entre la femme, en tant qu'entité psychobiologique, si je puis dire, et la dame chantée. Donc, dire que les troubadours ont fait avancer le féminisme avant la lettre, serait, je crois, un peu anachronique. Mais quand même, ça traduit un climat dans lequel la femme, comme inspiratrice, comme auteure de poèmes, comme protectrice du troubadour, jouait un rôle éminent. Mais est-ce que, donc, je crois que dans la Drôme, sur cette terre, donc, du Diois, il y a un autre troubadour qui, peut-être, pose aussi des problèmes. C'est un troubadour de Romand. À Biérisse de Romand. À Biérisse de Romand, alors, c'est un autre problème. Biérisse de Romand n'a laissé qu'une pièce. Alors, on a hésité sur le fait de savoir si c'était un homme ou une femme. Alors, si c'est un homme, sa poésie n'a pas une originalité extraordinaire. Si c'est une femme, il pourrait, j'emploie à le conditionnel avec beaucoup de prudence, s'agir d'une lesbienne. Mais je ne pense pas, et on a démontré, c'est une femme qui l'a démontré, que les manifestations de tendresse, d'affection d'une femme à l'autre, à cette époque, ne correspondaient pas forcément à des relations d'un autre plan. Alors, pourquoi sur cette terre, donc, du Dillois, une telle présence des troubadours esques ? Oh, je pense que là, c'est une coïncidence, parce que des femmes troubadours, il y en a un peu partout. Il y en a une dans la région de Castellouze, était dans la région de Béziers, par exemple. Il se trouve que la comtesse de Dillois était née là, comme d'autres sont nés ailleurs. Je ne pense pas qu'il y ait, de toute éternité, une prédilection de cette terre pour l'explosion féminine de la poésie des troubadours. Comme celle du limousin ? Mais limousin, il n'y a pas de femme, justement. Les premiers troubadours sont limousins ou poids de vin, mais il n'y a pas de femme. Est-ce que, donc, les femmes troubadours ont, comme leurs homologues masculins, voyagé, circulé et pris des chemins un peu de traverse ? Alors, là, c'est une question intéressante sur le statut, je dirais, socio-culturel, pour employer un grand mot, du troubadour mâle et du troubadour femelle, si vous me permettez cette expression. Le troubadour masculin, c'est un professionnel. Il vit de son art, il vit de ses chansons, il vit de ses performances musicales et il est attaché, souvent, la plupart du temps, à un seigneur. Tandis que la femme, la dame qui est déjà l'épouse d'un seigneur, elle n'a pas besoin, justement, de ce côté professionnel, ce qui expliquerait peut-être davantage d'affectivité manifestée de la part des femmes troubadours par rapport à celle des hommes. Mais il faut être encore très méfiant. Je ne crois pas que ça corresponde à une réalité vraiment, vraiment contrôlable comme ça. Alors, lorsque vous écrivez des ouvrages comme « Chant d'amour des femmes troubadours » ou, pire, « Burlesque et obscénité chez les troubadours », est-ce que là, donc, « Des femmes troubadours » se sont permis quelques privautés à l'égard de la langue et des mœurs ? Non, il n'y a pas de, disons, entre guillemets, d'obscénité chez les femmes troubadours. Il y a simplement, je reviens à la comtesse de Die, une explosion d'un sentiment naturel, éventuellement, pour un ami qui n'est pas le mari. Mais ça s'arrête là. Tandis que, chez les troubadours masculins, il y a ce que j'appelais un contre-texte, c'est-à-dire l'exploitation parodique, burlesque ou carrément obscène, voire pornographique, de la thématique habituelle du troubadour sérieux, si vous voulez. Donc, on reprend les mêmes thèmes, on reprend les mêmes mots, mais ça bascule de l'autre côté. Alors, la fin amour, finalement, est complètement démystifiée et le terme de « jalousir », qui veut dire « éprouver de la joie dans la poésie des troubadours », signifie « jouir au sens sexuel ». Donc, il y a vraiment une distorsion du langage et c'est parodique et ça peut les faire rire, évidemment. Pierre Chauvin, cette comtesse Troubaïritz, l'aviez-vous déjà rencontrée lors de vos séjours au pays de Dix ? Eh bien, j'étais sans doute passé non loin de son ombre, mais je ne l'avais jamais côtoyée d'aussi près qu'aujourd'hui. C'est évidemment une figure bien fascinante d'autant plus comme Sappho. Au fond, il en reste très peu de choses. On est bien heureux qu'il en subsiste quatre poèmes. Nous avons, comme vous le savez, des brisures de vers de Sappho. Oui, là, on reconnaît le professeur de grec ancien à l'université de Paris X et puis de poésie épique. Poésie épique, c'est un genre qui persiste toujours ? Aujourd'hui, la poésie épique a sans doute pris d'autres formes, mais en tout cas, elle a duré tout au long de l'Antiquité et puis aussi tout au long du Moyen-Âge, bien sûr. Jusqu'en 1998, vous dirigez l'Institut français d'études d'Asie centrale à Tashkent, en Ouzbékistan, et puis vous éditez entre Aix-en-Provence et Tashkent, ces cahiers d'Asie centrale, il y a un numéro que vous avez sorti sur Bukhara, la noble. Alors, on pourrait croire dit très éloigné de Tashkent, mais vous allez nous aider un petit peu à tirer le fil de la laine du manteau que portent ces nommades et à cette soufie parce qu'un manteau tissé, je crois, donc, avec des fils de laine, s'appelle un souf. Voilà, souf, c'est la laine en arabe et c'est la référence au manteau de laine que portaient les premiers mystiques. Alors, cela dit, le terme de soufie est d'emploi très courant, très commode, il faut le dire aussi, chez nous. En réalité, quand vous allez avec un chercheur sur le terrain et que vous rencontrez un soufie et que le chercheur un peu débutant dit soufie, soufie, l'autre a un visage complètement inexpressif et les gens ne le pensent pas comme ça, ils ne se conçoivent pas comme appartenant à cette grande communauté. Pour eux, c'est tout à fait autre chose, ce sont des relations, mais on y reviendra sans doute, de maître à disciple. Alors, pour ce qui est du fil que vous me proposez de tirer en essayant de ne pas le rompre, on pourrait penser effectivement que le chemin est extrêmement long depuis l'Asie centrale jusqu'à 10. En fait, il y a une partie très très longue, précisément, qui se parcourt très bien et presque instantanément. Je dirais que c'est celle qui va de Bukhara à Tolède parce que là, on est au Moyen-Âge, en tout cas, dans une bonne partie du Moyen-Âge, on est dans un monde où la circulation se fait sinon rapidement, du moins commodément. C'est ça, parce qu'au XIIe siècle, donc à l'époque de la comtesse, la civilisation arabe s'était en quelques générations installée depuis le Turquestan jusqu'à l'Atlantique. Alors, il y a des parallèles très très curieux entre les deux extrémités. Les Arabes sont arrivés en même temps en Asie centrale et en Espagne. 711 pour Gibraltar et 712 pour la conquête de Bukhara. Donc, c'est absolument simultané. Et d'autre part, ce sont des civilisations qui ont vécu deux catastrophes. Bon, là, le parallèle est un peu moins direct, mais en tout cas, chronologiquement, au même moment. 1212, Las Navas de Tolosa qui marque la fin de la domination musulmane sur l'Espagne. Ça va être réduit très rapidement au simple royaume de Grenade. Et puis, 1220, les grandes conquêtes de Gingiskan qui anéantissent une civilisation qui renaîtra ensuite, évidemment. Mais lorsque la comtesse de Die était connue et fêtée jusqu'en Italie, en Espagne et en Andalousie, donc, il y avait un grand foyer culturel avec des mystiques, des théologiens, des philosophes et un échange assez incroyable donc entre toutes, entre le judaïsme, le christianisme et l'islam. Alors, il y avait effectivement des communautés qui cohabitaient en Andalousie, dans l'Espagne musulmane, disons, dont il ne faudrait peut-être pas idéaliser trop le degré de tolérance et d'estime qu'ils se portaient, mais il y avait une communication. Malgré tout, il reste un problème de savoir comment on a franchi le pas depuis les cénacles de la poésie en Andalousie, très raffinée, jusqu'à la comtesse de Die, également très raffinée, mais tout de même avec des nuances tout à fait importantes. Est-ce qu'il existait des textes, des manuscrits qui circulaient ? Par exemple, le fameux mystique Ibn Arabi, je crois. Comment délivrait-il son enseignement ? Alors, Ibn Arabi, il l'écrivait lui en arabe. Ibn Arabi, né à Murcie, qui a vécu une partie de son existence à Séville, qui a eu un maître qui enseignait dans le Portugal, qui est enterré à Damas. Mais Ibn Arabi est quelqu'un qui appartient entièrement et exclusivement au monde de la mystique et, disons, de la loi musulmane. C'est une pensée très forte, mais bien circonscrite dans un monde. Il y a des auteurs, certainement, qui ont pu servir davantage à la transition, qui sont moins connus comme Ibn Guzman, Ibn Guzman, qui est d'origine espagnole, Guzman, et qui a écrit dans une langue un peu mixte avec une forte influence romane. Et justement, tout à l'heure, on parlait d'obscénité et de choses comme ça, avec un côté extrêmement provocateur qui évoque plus ce villain que la finale. Alors, moi, ce qui m'intéresse, c'est les manuscrits. Alors, je crois qu'il faut peut-être, en pays d'Iwa, je crois qu'on peut retrouver des manuscrits de la comtesse ou enfin d'autres manuscrits. Alors, vous parlez d'un héléniste de retrouver des manuscrits, c'est son rêve. Jacques Clare, on est trop Bayrit, c'est de la Drôme. Voilà, donc le livret est blanc. Sur un papier très, je dirais, qui est très moelleux de texture. Est-ce que vous avez voulu pour la comtesse ? Un papier moelleux. Voilà. Après, le travail sur le texte commence comme ça. C'est la vida. C'est-à-dire, ce que l'on connaît. Il y avait deux choses qui préviennent. Oui, c'est la biographie, c'est la vie, la vida. Et puis, il y avait dans certains cas ce qu'on appelait la razo, c'est-à-dire qui était une sorte de commentaire sur le Troubaïritz, sur la Troubaïritz. Donc, j'ai, à ce moment-là, j'ai donc les textes. J'ai donc les textes. Il fallait trouver une typographie. Or, il y a quelque chose qui m'a beaucoup aidé là-dedans. C'est le livre de Roubault. Ils sont en anthologie, bien sûr, mais c'est aussi ce livre qu'il a écrit sur l'art des Troubadours qui s'appelle La fleur inverse. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'à la fin, Roubault dit à peu près cela. C'est ça même sa propre phrase. Le spectre des Troubadours hante la poésie. Je crois que c'est déterminant parce qu'il ne rappelle que ces Troubadours ont inventé la poésie. Ils l'ont inventé dans la plus pure modernité. Et que maintenant, on est bien obligé de tenir compte de ces gens-là et de cette poétique. Alors, il y a un exemple aussi au XXe siècle qui s'est intéressé, un homme qui s'est intéressé à ça, c'est Pound qui a travaillé sur les Troubadours. Donc, voilà ce que ça donne. Vous pouvez nous chanter la première Cobra ? Jacques-Claire, si. Moi, je peux vous le dire si je veux essayer. Il me faut chanter ce que je ne voudrais pas tant j'ai chagrin de qui je suis l'ami. Je l'aime plus qu'aucune chose qui soit mais pour lui ne valent piété ni courtoisie ni ma beauté ni mon prix ni mon esprit. Ainsi, je suis et trompé et trahi comme je devrais l'être si j'étais l'aide. Comment vous les sentez ces poèmes de la comtesse ? Est-ce que ce sont des... Bon, ils sont porteurs d'une nostalgie, d'un côté un peu dramatique de la vie ou au contraire d'une grande force positive ? Je ne parlerai pas de drame quand même mais je parlerai d'une mélancolie parce que ce sont des poèmes d'amour et on peut se demander si cet amour a été reçu enfin s'il y a eu une réponse mais je crois que c'est une nostalgie parce que moi je me demande si son amour a été compris et si elle a été heureuse en amour. Il y a une chose qui est très très belle. Alors, là, elle écrit Belle amie, élégante et bon quand vous tiendrai-je en mon pouvoir quand coucherai-je avec vous un soir vous donnant un baiser amoureux sachez que j'ai grand désir de vous à la place du mari pourvu que vous m'ayez promis de faire tout ce que je voudrais. Je trouve qu'il y a une nostalgie là-dedans. C'est un désir mais est-ce que c'est un désir accompli ? Moi, je ne sais pas. Mais pour vous qui dans vos livres et puis dans vos revues avez fréquenté tant de poètes on voit aussi bien sur ces stèles aussi des phrases de ponche des phrases de bonne foi ou d'autres que représente la comtesse ? Est-ce que vraiment c'est une force poétique sûre ? Oui. Oui. Il est évident que le nombre des femmes qui écrivaient est très très minime à cette époque-là et c'est pour ça que je crois que c'est très important. C'est parce que à travers toute l'histoire de la littérature même si on remonte à l'Égypte ancienne à travers toute l'histoire de la littérature de temps en temps il y a des femmes qui ont une voix et qui disent des choses et qui parlent de l'amour et qui laissent aller leurs sentiments alors que ça n'est pas dans la société quoi. Ça n'est pas dans la société. Alors après on a dit qu'il fallait la comparer à Pernet Duguillet ou à la lyonnaise Louise Labbé. Je ne crois pas à part plus qu'on ne peut la comparer après à Georges Sand plus tard ou à autre. Non, je crois qu'elle est incomparable parce que les femmes aussi ont contribué à la construction à l'élaboration de la poésie et de la langue par-delà et de la langue. Pierre Chauvin quelle place tenait la femme dans cette Espagne musulmane qu'on vient de décrire notamment en Andalousie donc ce pays qui est aussi un pays de transhumance qui a connu les mêmes raffinements et la même ardeur amoureuse et poétique à la même époque qu'en Occitanie. Oui, alors la place de la femme je dirais en pays musulman est forcément assez différente du fait que les conditions du mariage ne sont pas les mêmes. Cela dit dans ce que nous avons entendu des poèmes de la comtesse dans ces très belles choses je crois qu'on pourrait essayer de les comprendre aussi depuis l'Orient et à ce moment-là certaines significations changeraient complètement par exemple quand elle dit quand coucherais-je avec vous on peut songer à des rituels d'initiation dans un certain nombre dans certaines confréries mystiques où l'homme et la femme qui sont initiés qui ne sont pas mariés-femmes se retrouvent vraiment côte à côte l'un contre l'autre sous une couverture pendant que l'assistance dit des prières et effectivement ils sont couchés ensemble mais il ne faut pas s'imaginer que ce soit pour faire l'amour. Cela dit il y a peut-être des implications plus directes dans ce que dit la comtesse je ne pense pas qu'aucune poétesse musulmane ait pu écrire sachez que j'ai grand désir de vous à la place du mari ça c'est totalement impossible et il y a aussi une différence beaucoup plus générale c'est que dans la poésie islamique la référence mystique n'est pratiquement jamais absente et toujours sensible c'est-à-dire que le désir c'est celui peut-être d'une personne aimée sur terre mais c'est surtout de l'aimer par excellence qui est Dieu. Est-ce que dès cette période donc dans la culture islamique on trouve donc des femmes poétesses ou des musiciennes ? Alors on trouve bien sûr des femmes poétesses et musiciennes et on attache même une grande importance à leur formation si vous voyez même simplement dans les mille et une nuits vous avez les sultans les califes à l'époque ne sont pas encore sultans je crois les califes sont entourés de créatures extrêmement cultivées capables d'improviser de répondre de se livrer à des joutes poétiques et avec toutes sortes de sous-entendus parfois d'ailleurs dans les mille et une nuits grivois c'est un monde extrêmement raffiné Est-ce que déjà donc aussi à cette période on évoque des textes traitant du nomadisme et de la transhumance des idées et de la poésie ? Alors ça c'est tout à fait autre chose parce que je pense que les dames qui font les délices des hommes dans les contes des mille et une nuits n'auraient-tu que mépris pour les nomades le nomadisme et en fait la poésie mystique qui l'accompagne c'est surtout le fait de populations non arabes de populations marginales les peuples turcs et dans une moindre mesure iraniens démarrent du monde musulman du nord-est de l'Asie centrale du Horasan et puis du plateau anatolien Alors est-ce que donc déjà lorsqu'on s'échappe vers les terres donc anatoliennes donc la musique et la poésie évoluent est-ce que au fil des ans vous avez quitté la poésie épique grecque et donc sur ces terres anatoliennes déjà est-ce qu'on a une expression poétique différente ? C'est-à-dire qu'on change complètement de registre d'une part il y a effectivement des épopées les destanes et on en a traduit d'ailleurs récemment en français quelques-unes l'épopée kurde de Mame Alain par exemple et elle marque parfois l'influence de la tradition littéraire et puis à côté de ça vous avez des petits poèmes d'une métrique tout à fait différente très étroitement très bien adaptée à la langue turque et qui eux sont de conception tout à fait populaire c'est par définition la poésie des Hachuk qui veut dire un mot d'origine iranienne qui veut dire amoureux et nous avons terminé par un merveilleux poème de Saï Saïfoula qui est un Hachik du 17ème siècle également un poème que j'aime énormément nous oiseaux en ce monde volant de tous côtés nous passons mangeant les nourritures de Dieu buvant ses eaux nous passons sur cette route il est un piège que l'on nomme la mort aucune peur nous n'avons ouvrant nos ailes nous passons tôt ou tard nos chemins passeront par ce piège sans force pour nous échapper fuyant en vain nous passons un chasseur nous guette qui veut nous égorger tranchant mille et mille questions nous passons Saïd Nizamoglou vous le dit celui qui s'aime ici moissonnera là-bas c'est pourquoi nos yeux pleins de larmes de sang nous passons c'est pourquoi nous passons Au pays de Dige, avec la carrière de la comtesse, lorsqu'on chante et lorsqu'on lit les poèmes des troubadours d'Anatolie, le lien se fait naturellement. Oui, c'est vrai que c'est plus, j'allais dire, à la fois logique et agréable de présenter ces poètes dans un pays quasiment occitan, en tout cas, où des troubadours ont déjà existé. Je les appelle troubadours, ce sont des, c'était ce qu'on appelait des derviches, c'est-à-dire des, disons des moines, mais des moines très particuliers, parce qu'ils pouvaient quitter les monastères, ils pouvaient circuler, surtout, ils avaient un avantage, ce qu'ils n'avaient quand même pas, il faut bien le dire, des moines du Moyen-Âge, ils faisaient de la musique, enfin, ils jouaient, parce que des poèmes, ce sont des poèmes toujours chantés, on ne les a pas tous chantés, mais ils s'étaient toujours, ils avaient ce sas, cet instrument d'accord traditionnel dans tout le Proche-Orient, et qui est d'origine persane, et donc ces derviches souvent composaient des véritables prières ou des poèmes, parce qu'en turc, vous avez un mot qui peut dire l'amant, l'aimer ou l'aimant, enfin, donc, on ne sait jamais, ça pourrait être un poème sinon érotique, en tout cas, adressé, par exemple, à une dame, mais ça peut être aussi adressé à Dieu. Et cette ambiguïté est très forte, parce que c'est vrai aussi que dans toute cette poésie des Troubadours, comme ceux d'ailleurs d'Occitanie, mais d'une façon plus forte encore, l'âme, le cœur et le corps sont complètement associés. Ça passe toujours par le corps, au point qu'on se dit parfois, est-ce que c'est vraiment une déclaration d'amour, ou est-ce que c'est un hymne mystique ? Et c'est peut-être les deux à la fois, et c'est pour ça qu'ils sont forts, ils ont une grande sensualité. Cette même ambiguïté était également dans l'érotique des Troubadours, et dans la littérature occitane, dans l'anirique occitane. Là, évidemment, ce sont des... d'ailleurs, ils sont à peu près de même époque, ils sont du XIIIe siècle, ils écrivent en turc, donc la traduction a été très récente, on les a redécouvères, même en Turquie, que depuis le XIXe siècle, pratiquement, encore qu'ils étaient chantés dans les villages. Parce que c'est ça l'avantage aussi de ces pays, qu'on peut dire parfois un peu immobiles dans les sociétés rurales, d'accord, ils sont immobiles, ils faisaient encore certainement la moisson comme au XVIe siècle, mais en même temps, ils faisaient la musique comme au XVIe siècle. Et donc, les Troubadours ont existé en Turquie pratiquement, on peut dire, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et de vos séjours, donc, en Grèce, de vos séjours ensuite en Turquie, vous avez toujours essayé de suivre ce chemin, cette route des Troubadours ? C'est-à-dire que les Troubadours sont surtout, surtout propres à la Turquie. La Grèce a eu les poètes, mais le dernier grand poète populaire grec, c'était au moment de la guerre d'indépendance, on les appelait les cleftes, et donc ils faisaient des chansons qu'on appelle les cleftikas. J'en ai traduit pas mal, et je connais encore quelques chanteurs en Grèce qui les chantent, parce que c'est quand même des chansons du XIXe siècle, même fin du XVIIIe. C'était les chants des Montagnards, de ces fameux cleftes qui combattaient aux côtés des troupes pour la libération, pour libérer la Grèce des Turcs. Mais ils étaient donc des combattants, c'était des poètes combattants. Les Troubadours anotaliens sont des poètes mystiques. Ce sont des gens qui vivent soit dans des couvents, soit qui sont des moines égrandes, et qui composent, mais sans arrêt, peut-être un par jour. On ne sait pas, il y en a des milliers. Souvent ce sont des pseudonymes, d'ailleurs on ne sait rien sur eux. A l'époque il n'y avait pas d'archives, il n'y avait pas d'état civil, donc on connaît leur nom. Yunus Emre, ça veut dire Jean l'Amoureux, un autre ça veut dire, disons, Grégoire le Croyant. Ce sont des termes très généraux, on ne sait jamais qui c'est, on ne sait pas très bien d'où ils viennent. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ont laissé des pommes magnifiques, très simples et en même temps très forts. Et des pommes populaires, parce que c'est tout à fait étonnant dans ce village en Turquie, d'entendre un poète chanter, qui rechante des chants du XIIIe siècle, d'une façon courante, comme on chanterait aujourd'hui, j'allais dire, un tube rock. Dans cette tradition des Hachouf, des Hachig, c'est toujours vivante en Anatolie. Elle, oui, elle était toujours vivante, elle l'est jusqu'il y a une vingtaine d'années. Je disais que le dernier Hachig Weissel, c'était un illettré, mais qui avait composé 2000 chansons qu'il connaissait par cœur, et qui ont été recueillies depuis qu'on a inventé le magnétophone, évidemment. Depuis, il y en a moins, parce que la société rurale se transforme, parce que les thèmes, maintenant, sont influencés par la musique occidentale, parce que maintenant, les transistors sont dans tous les villages, qu'aujourd'hui, c'est moins payant, sans doute, de parler de Dieu que de parler d'une actrice. Enfin, je ne sais pas, il y a des causes qui sont extérieures au phénomène. Mais c'est quand même pas mal que ça ait duré du XIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, pratiquement, sans changement notable. Vous êtes sur France Culture, changement de décor, le dit de la comtesse. Pierre Chauvin, dans son livre « La poussière du monde », Jacques Lacarrière parle de ces poètes errants, aussi bien dans ces montagnards grecs aussi qu'il évoquait. Mais ces poètes errants, on les retrouve donc dès cette ère anatolienne. Et comment vous les avez traqués dans leur nomadisme ? Oh, les traquer, c'est beaucoup dire. Mais disons, il y a deux types de poètes. Il y a les bardes qui sont attachés à la cour d'un chef de tribu et puis qui nomadisent avec lui. Ça, c'est le cas chez les Kurdes. C'était le cas autrefois chez les Turkmen, avec les gens qui récitaient ce texte absolument extraordinaire, qui est l'épopée de Descourcoutes, qui est vraiment un morceau d'Homère transporté dans les steppes. Et puis, d'autre part, vous avez ce qu'on appelle les derviches, donc les religieux, les moines. Mais tout ça fait référence à des réalités chrétiennes qui ne sont pas celles de ce monde, puisque le dervich peut avoir femme et enfant. Ce n'est pas forcément un renonçant. Et en tout cas, il a des périodes de retraite, mais il reste en partie dans la société. Ces derviches ont beaucoup contribué à l'islamisation et de l'Anatolie, et également des steppes de l'Asie centrale. Et ils ont proposé aux gens qui étaient en Asie centrale, soit bouddhistes, soit zoroastriens, soit encore ce qu'on appelle chamanistes, qui étaient chrétiens en Anatolie, ils leur ont proposé une forme d'islam adaptée. Il y a eu un souci chez eux d'aller vers les autres, de retenir un certain nombre de pratiques. En fond, c'est un peu ce que faisaient les jésuites, ce qu'ont voulu faire les jésuites en Chine, d'ailleurs. « Retenir un certain nombre de pratiques, les intégrer à l'islam pour préparer la voie à quelque chose de plus pur. » Cela dit, il ne faudrait évidemment, à aucun degré, les confondre avec des intégristes. C'est tout le contraire. Ce sont des formes d'islam particulièrement ouvertes et, on peut dire, en tout cas de prime abord, tolérantes. Là-dessus, il y a l'appel célèbre du grand maître de Konya, Jalal-eddin Roumi, qui dit « Qui que tu sois, que tu sois chrétien, que tu sois idolâtre, viens, notre maison est une maison de repentance, certes. Que tu sois retombé une fois, dix fois, viens, nous t'accueillons. » C'est vraiment un sentiment, en somme, de la fraternité humaine, un appel à rejoindre une grande communauté qui ne veut pas connaître de frontières. Le soufisme est un rempart contre l'intégrisme, encore aujourd'hui ? Est-ce qu'il se pratique dans des confréries, donc, du Maroc à l'Asie centrale ? Et il a cette volonté militante ? Disons qu'un certain nombre de pratiques mystiques sont à l'opposé de l'intégrisme. Je dirais que, d'une manière plus générale, l'intégrisme cherche une unification dans une communauté des croyants qui serait partout uniforme, obéissant strictement aux mêmes règles, etc. Tandis que la mystique, par nature, a un enracinement local. Elle est très souvent liée au culte des saints, au culte des tombeaux, que les islamistes ne peuvent pas souffrir. Elle repose sur une relation très forte, comme je l'ai dit, je crois, tout à l'heure, entre maîtres et disciples sur une chaîne de transmission du savoir, c'est-à-dire sur de petits groupes qui ont leur propre éthique, qui ont leur propre manuel de bonne mœuvre. Et, bon, même si tout ça nous paraît parfois étrange, c'est quand même une force, disons, d'individualité par rapport à cette espèce de courant un peu totalitaire que l'on voit se propager sous le nom de l'islamisme. Pourquoi cet attachement personnel, donc, aux soufis et à leur musique et à ses poésies ? On vient naturellement de la poésie grecque ? Naturellement, je ne sais pas, mais on vient naturellement, en tout cas, du monde grec à la Turquie, puisque, comme vous le savez, c'est sur le territoire de la Turquie que se trouvent certains des foyers les plus brillants de la culture grecque antique. Et je dois dire qu'en allant voir les ruines, j'ai rencontré aussi les hommes, ça c'était assez naturel, et puis leur musique et leurs monuments. T'es qu'est le mausolée couvent de Mevlana à Cogna et quand même d'une architecture qui vous transporte et l'atmosphère à l'intérieur est quelque chose de très, très prenant. Et puis, bon, à partir de là, le chemin était tout tracé vers l'Orient. Les premières musiques, les premiers chants, ce sont des chants, bon, des Alevi d'Anatoli qui vous ont frappé ou des chants de Dervis Tourneur ? C'est la poésie de Younous Semre. Donc, d'une part, la musique et les danses de Dervis Tourneur et puis la poésie de Younous. Et puis ensuite, ces techniques extrêmement précises pour essayer, pour entrer en communion, en quelque sorte, avec Dieu. Je dis ça indépendamment, d'ailleurs, de toute croyance personnelle. Ce qu'on appelle le zikr, c'est-à-dire la mention répétée du nom de Dieu, de différents noms de Dieu, ces incantations qui finissent par vous transporter, la danse, le sema, qui a de telles implications platoniciennes. Et là, donc, ces cérémonies, ce gem, ce samar, est-ce que ça se pratique encore aujourd'hui ? Donc, on peut retrouver sur des places publiques ? Sur la place publique, non, mais ça se pratique en public. D'ailleurs, il en vient à peu près tous les ans à Paris. Moi, très souvent, j'ai entendu des gens qui étaient allés voir un spectacle de Dervis comme ça, dire qu'ils avaient été gênés d'assister à une cérémonie religieuse. Et je pense, en fait, qu'ils avaient tort d'être gênés parce que les Dervis ne sont jamais cachés. Comme ils sont prosélites, au contraire, ils ne demandent pas mieux d'être vus, qu'on assiste, parce qu'ils sont persuadés que la beauté de leur démarche est telle qu'elle séduira les gens. la beauté de leur démarche est d'être. ola. Hak Muhammed Ali yardımcınız ola. Her sabah, her seher ötüşür kuşlar Allah bir Muhammed Ali diyerek bülbülde gül için figana başlar Allah bir Muhammed Ali diyerek bülbülde gül için figana başlar Allah bir Muhammed Ali diyerek Bülbülde gül için figana başlar Bülbülde gül için figana başlar Jean Düring, les bardes que l'on peut trouver en Anatolie Sont-ils très différents des chanteurs et des musiciens que vous pouvez rencontrer à Tashkent ou en Asie Centrale ou plus loin encore ? Il y a évidemment des ressemblances quand vous entendez ce qu'ils font effectivement c'est toujours quelqu'un qui chante avec un instrument voilà si vous l'entendez comme ça mais disons le rapport qu'ils ont à la création poétique le rapport qu'ils ont à la société n'est pas le même alors en Anatolie on a quelque chose comme le Troubadour du Moyen-Âge à ceci près qu'ils ne fréquentent pas la cour alors oui c'est intéressant parce que il y a énormément d'ashok en Turquie il y a des gens qui ont des belles voix et qui chantent très bien mais ceux qui atteignent vraiment une notoriété c'est toujours des gens qui composent qui arrangent et qui sont donc les poètes à leur manière c'est la même chose dans le Caucase en Azerbaïdjan vraiment la situation est la même à ceci près qu'en général on demande encore plus de belles voix mais j'ai eu par exemple ce souvenir d'un concert il y avait un ashok donc un troubadour merveilleux qui avait une voix superbe qui jetait son instrument en l'air tout en dansant et en chantant et puis il y en avait un autre qui chantait de façon un peu monotone et accordée approximativement et qui ne m'intéressait pas du tout parce que je ne pouvais pas comprendre que c'était l'autre en fait celui qui chantait pas bien et qui s'accordait mal qui était le poète et qui jouissait donc d'une grande considération alors que l'autre était simplement un bon exécutant là c'était la différence qu'on pouvait trouver au Moyen-Âge entre les jongleurs et les troubadours c'est-à-dire les jongleurs qui étaient les interprètes des musiques des troubadours sans doute à ça près qu'il n'y a pas de terme pour différencier les uns des autres c'est plutôt le public qui se prend de passion pour quelqu'un qui vient avec une belle poésie un nouveau message c'était le cas par exemple de H.R. Weissel H.R. Weissel avait une voix très ordinaire quoique très authentique très prenante aussi et en plus il jouait tout toutes les mélodies sur une position du lutte c'est-à-dire sur cinq notes sans jamais changer et toutes ces mélodies se ressemblent mais quand on lui disait pourquoi vous ne jouez pas à des mélodies plus variées et plus compliquées il disait justement c'est ça mon grand art c'est qu'avec ces mélodies simples mais des poèmes extrêmement bien adaptés à la mélodie et des poèmes qui touchaient des archétypes des choses très profondes chez les gens il a vraiment atteint une gloire sans pareil parmi les H.R. sur les terres que vous fréquentez celle de d'Asie centrale celle de vers Tashkent est-ce qu'il existe des musiciens nomades est-ce qu'il existe des... j'ai envie de dire que presque tous les musiciens sont nomades par essence c'est toujours des gens qui se promènent en tout cas les musiciens populaires donc que ce soit au Turkmenistan en Kyrgyz au Kazakhstan au Ouzbékistan on trouve effectivement de ces gens qu'on pourrait appeler pour faire vite les troubadours alors ça ce sont des interprètes qui font vraiment des prouesses techniques au cours de soirées où il y a toujours c'est aussi une chose à relever il y a toujours chez ces bars un aspect de joute le plus souvent dans un événement privé disons on invite deux chanteurs qui sont finalement confrontés voilà cette confrontation en Anatolie ou en en Azerbaïjan peut vraiment prendre le caractère d'un d'un concours d'une joute où il s'agit d'humilier l'autre de l'éjecter ou de le dominer complètement ou de le ridiculiser ça peut aller jusque là vous savez que les gens sont très susceptibles ils tirent le couteau si on les regarde de travers entre tribus comme ça mais il paraît que dans les joutes d'Acher ils peuvent s'asséner des insultes absolument inadmissibles passibles de vendetta sur plusieurs générations mais ils sont obligés d'encaisser et parfois c'est plus raffiné par exemple également en Anatolie orientale on a des concours dans lesquels les bardes doivent éviter certains mots certaines consonnes alors par exemple pour éviter le P le B ils se mettent une épingle entre les deux lèvres donc ils n'ont pas le droit de fermer ils ne peuvent pas fermer les lèvres sans se faire mal et ils doivent chanter comme ça ou bien on détermine les lettres qui sont interdites et ceux qui arrivent à improviser comme ça sont évidemment les vainqueurs l'idée c'est que il y a toujours un rapport entre la pratique musicale et quelque chose comme une prise de pouvoir une manifestation d'un pouvoir il y a un rapport entre la musique et le pouvoir le barde c'est un homme de pouvoir c'est illustré à son degré ultime chez les kazakhs par le fait que il y a plusieurs catégories de bardes chez les kazakhs le giro c'est celui qui détient le répertoire épique alors connaître les épiques ça veut dire connaître l'histoire l'histoire du peuple le barde de giro kazakh représente tout le peuple kazakh il est la mémoire du peuple à ce titre il s'assoit à côté du khan à côté du chef du grand chef et il a le rôle d'un ministre et d'un conseiller là il se peut qu'il y ait des associations avec le chamanisme antique Pierre Chauvin nous sommes à présent dans les steppes de l'Asie centrale le chamanisme voilà dans les grandes les grandes prairies aux herbes et aux troupeaux et alors le chamanisme assez comme soufisme c'est un mot qui a été forgé ou récupéré disons par les occidentaux pour leurs commodités qu'est-ce que ça recouvre ? un certain nombre de techniques d'actions surnaturelles en ce monde et qui procèdent en général de la manière suivante il y a un voyage dans l'au-delà dans les autres mondes qui est effectué par le chaman il y acquiert la connaissance des causes de ce qui se passe dans celui-ci et quand il revient il est capable d'agir alors ça c'est le chaman tel que l'a décrit Radloff au siècle dernier de manière déjà syncrétique ce qu'on appelle chaman en Asie centrale s'appelle localement Barchi en fait c'est très proche du guérisseur ce sont des gens qui en principe ils travaillent très souvent avec un miroir et dans ces miroirs ils arrivent à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la personne et puis à la rétablir dans son état naturel ils procèdent aussi par imposition des mains enfin on ne peut pas s'étendre mais il y a des pratiques collectives aussi des célébrations enfin ou des séances vous allez consulter le Barchi individuel et puis vous avez une séance mais qui est organisée pour quelqu'un et puis avec tout de même une personne qui dirige et qui dirige très fermement tout ça montre évidemment la variété des attitudes religieuses et mystiques qui sont possibles en islam et moi je vous proposerais aussi de revenir un peu disons vers un monde plus plus sédentaire je dirais pas plus raffiné les deux sont riches en Iran où on a un très très beau sanctuaire celui de Mahan qui est consacré à un grand mystique Sharnimatullah Veli où les gens viennent de tous les coins de l'Iran pour faire leur respect c'est une atmosphère d'une sérénité extraordinaire et alors à l'intérieur en avant de la salle du tombeau il y avait une belle salle à coupole et autrefois il y avait sur le sol de cette salle un tapis qui était d'une telle perfection d'un tel poli que ce tapis reflétait le dessin de la coupole de sorte quand vous étiez dans cette enceinte vous étiez au coeur de l'univers et en même temps en communication avec la pensée du saint en question qui a écrit on voit bien le rapport avec ce cosmos la vague la bulle l'eau et la mer ne sont qu'une même chose à nos yeux nous sommes l'eau la bulle la vague il y a ce caractère absolument impalpable de l'être qui est quelque chose qui se retrouve un peu partout dans cette poésie mystique et je citerai un autre auteur originaire lui du Horasan capricieuse notre vie comme en un clin d'oeil est venu est passé à notre insu comme un oiseau se pose et vole comment dépasser ce grand vent nous ne l'avons jamais su il en est pour nous à présent comme une brise souffle et passe voyez est-ce que les nomades reprennent ces poésies absolument ça c'est le vent des steppes qui souffle là c'est on dit brise la traduction est peut-être un peu un peu douce et on a aussi une poésie beaucoup plus intérieure que celle-là le passage entre les deux et on retrouvera ici une poétesse je voudrais mentionner une grande poétesse Fergan Ausbeck au 19ème siècle c'est tout récent qui s'appelait Nadira Begim qui avait une dame de très haut rang comme la comtesse de Dix qui avait autour d'elle un cénacle de poétesse qui a d'ailleurs payé ses audaces de sa vie et Nadira Begim a composé des poèmes absolument bouleversants sur le thème de l'absence et on voit bien la superposition des significations parce que l'absence dans ce poème cette absence dévastatrice qui brûle le palais etc. c'est à la fois l'absence de l'être aimé l'absence l'affection qu'elle peut porter à son seigneur le Han qui est parti en guerre ce sont les dommages aussi causés par l'absence politique et il y a un sens très concret historiquement précis et puis évidemment c'est l'absence de Dieu et à ce moment-là c'est l'aspiration à le rejoindre ce que le souverain intégriste de Bukhara lui a offert d'ailleurs en la faisant mettre à mort quand il a pris la ville de Coquandre mais c'est déjà donc et c'est encore les affres de la comtesse de Dille avec son amant avec ses difficultés de vie sauf que là c'est totalement légitime ton amour m'a ôté de moi de toi moi j'ai besoin de toi pour toi pour toi je brûle chaque jour de toi moi j'ai besoin de toi ni la fortune ne me plaît ni la misère et ne m'en plein seul ton amour me satisfait fatal aux amants ton amour dans ses vagues les précipites de sa présence possédée de toi moi j'ai besoin de toi il me faut boire à cet amour erré comme fou par les monts tu m'es souci de chaque jour de toi moi j'ai besoin de toi les soufis ont besoin des mots et les haïs de l'au-delà pour les medjnoun il faut les îles de toi moi j'ai besoin de toi si l'on me tuait si au ciel on dispersait mes quelques cendres ma propre terre alors crirait de toi moi j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi j'ai besoin de toi joe j'ai besoin de toi C'était Changement de Décor, le dit de la Comtesse, avec Pierre Chauvin, Pierre Beck, Jacques Lacarrière, Jean During, Jacques Clair, Henri Dezé, Sylvia Lipa, Françoise et Mammouth Desmires, et les chanteurs Alevi d'Anatolie. Prise de son Patrick Marguerite, réalisation Yvon Croisier, une émission de Patrick Casals, demain à l'Est de Dix. Sous-titrage ST' 501